Vous aviez 15 ou 16 ans, il est venu un jour me voir sur mon repas dans une autre vie, il m'a dit écoute ça, il a mis le coup de foot pour vous, c'est Gérard Depardieu, il est là. Avec son écran ! Gérard Depardieu, salut ! Oh, bonjour, bonjour ! Oh là, oh là, oh là, oh là ! Oh, c'est bon, c'est bon ! Lysia, salut ! Voilà, 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 Gérard, la première fois qu'on m'a parlé de la petite, c'était toi. Eh oui ! À 7h du matin, tu fais rupture dans mon bureau à Europe 1, tu me dis écoute ça. Mais elle est toujours là et c'est bien, en plusieurs langues d'ailleurs, parce que je te suis. Oui, c'est vrai. Je pense qu'elle n'avait pas besoin de tout ça, parce qu'elle savait déjà avant faire les choses. Ah, c'était quand même le début, hein ? Oui. Donc, je savais chanter, après, le reste... Ah ben, le reste, c'est le plus dur, le reste, c'est sûr. Alors, Sadek, présente-nous, Sadek, qui vient pour la première fois nous voir. J'ai vu le film hier, Tour de France, de Rachid Jaïdani, qui m'a fait rire et qui m'a surtout bouleversé. C'est un film que tout le monde devrait voir, parce que c'est ça, la France d'aujourd'hui. Ben, oui. C'est un Tour de France particulier que tu fais dans le film. Ben, je suis le Tour de France du compagnonnage, quoi. Parce que je ne connais pas plus très bien la France. Je connais les Français. Et c'est le Tour de France de Joseph Vernet, qui était un peintre, Louis XV, qui peignait les ports, qui peignait la mer, et tu as décidé de refaire le voyage de ce peintre. Et ce jeune homme est avec toi. Pourquoi il est avec toi ? Il est avec moi parce que mon fils qui s'est converti à l'islam, alors que cet homme ne sait pas ce que c'est que l'islam, il connaît les informations dont on parle sur l'islam, et il confond islam, islamique, il confond tout ça, parce que c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas, y compris les islamistes, d'ailleurs, y compris les fanatiques. Et puis, sa femme est morte, et il devait, la femme, ma femme est morte, et puis il devait accompagner son père dans un Tour de France, sur les traces de Vernet. Et puis, il lui envoie ce jeune homme, et il est très dur avec ce jeune homme. Il est un peu comme un Français qui ne... Comme la majorité des Français, qui sont un peu ignorants maintenant, puisqu'on ne sait pas dans quel sens on va. Alors, c'est une star de rap qu'il est, qui a eu une embrouille avec ses potes du quartier, et qui vient se mettre à l'ombre parce qu'il a un concert très important à Marseille. Et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que... Il se met à l'ombre pourquoi ? Parce qu'il est menacé de mort par un autre groupe de rap. Un autre groupe de rap. Voilà. Absolument. Et alors là, tout vous sépare, et visiblement, tu es un peu étranger au rap, jusqu'au moment où tu vas t'apercevoir que finalement, c'est pas ce qu'on dit, le rap. Le rap, c'est pas « nique ta mère » à chaque phrase, c'est autre chose. « Nique ta mère » est le nom d'un groupe. Oui, absolument. Qui était, il y a 20 ans, et qui était, ce qui signifie qu'il y a dit, d'une révolte. Bien sûr. Mais se révolter en baisant sa mère, c'est pas véritablement une révolte. Non. Bon. Et là, ils vont se rapprocher. Je pense que le rap, comme la peinture dans le film, c'est juste un prétexte à la rencontre, en fait. C'est utiliser la culture. C'est-à-dire que la peinture, pour le personnage de Farouk, le personnage que j'interprète dans le film, c'est quelque chose qui lui est étranger. Comme le rap pour le personnage de Cher, c'est quelque chose qui lui est étranger. La chose qui les relie, c'est cette envie de découvrir de la musique, de l'art, de la peinture. Et à travers ça, de pouvoir argumenter, de créer des discussions, et juste de se rencontrer, et puis de pouvoir se parler. Après, moi, ce que j'ai apprécié dans ce projet, c'est que c'est pas un projet démagogique, où à la fin, c'est les bisounours, c'est tout le monde, c'est un gros câlin général. C'est que chacun retourne dans son terrier et nourri d'une belle récolte. Alors, toi, c'est plutôt Serge Lama et Red Jenny. Oui. Et jusqu'au moment où tu vas découvrir que, contrairement à ce que tu peux penser, il connaît la chanson française. Oui, mais c'est pas tellement la chanson qui motive ce film. C'est aussi l'ouverture d'un voyage. C'est que, bon, c'est les paysages qu'il découvre aussi avec ce type qui est contre lui, qui est contre les Arabes, contre tout ce qui représente ça. Tous les clichés. Tous les clichés. Idiots. Et puis, il découvre que, puisqu'il vit dans ce camion, et puis il découvre qu'il a un appareil, il fait des photos de tout. Et puis, il est souvent seul dans son coin et il pense, il peut pas savoir qui l'écrit. Il sait pas. Et l'autre, il peint avec sa truelle de maçon. Oui, il est maçon, il est ouvrier. Il est ouvrier, il a foutu le feu à son usine, petite usine de six personnes, où le patron lui a menti, comme tout ce qui se passe en ce moment, tout le monde ment à tout le monde, où tout le monde est un peu ignorant de tout. Et puis, il se retrouve comme ça devant, et puis jusqu'au moment où il arrive à comprendre, et c'est ce qui est beau, quoi. Et alors, parmi les clichés, dans le film, tu le ramènes toujours à ses origines. Oui. Et il lui dit, mais pourquoi vous vous ramenez toujours à mes origines ? Oui, mais parmi les clichés, il y a ça. Mais moi, j'ai grandi dans une cité, j'ai fait un film, d'ailleurs, qui s'appelait Michoud Aubert, où j'ai grandi dans une cité où il y avait des Algériens mis au rencard, parce que la France occupait l'Algérie et faisait des choses qui n'étaient pas très nettes, mais c'était le gouvernement de l'époque, dont je connais. Alors, Farouk, il veut combattre tous les préjugés du personnage qui est en face de lui. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à un moment donné, il dit, la France, elle ne veut pas des gens comme nous, sauf lorsqu'on devient des petits comiques ou des footballeurs. L'intégration Zidane en 1998 sur la Coupe du Monde, le petit comique Jamel Deschauds, il y a autre chose. On est loin de tout ça. On est maintenant dans une France qui existe là maintenant, où il ne s'agit plus d'arabes, de choses, il s'agit d'islamistes, qui n'est pas l'islam. Évidemment. Il s'agit d'ignorance. D'où tous les amalgames. Tous les amalgames, voilà. Alors, c'est difficile de pouvoir faire une chose comme ça, comme celle-là. Mais là, il le fait parce que ces images qu'il fait, ces silences, il donne cette espèce de chose qu'il subit, parce qu'il subit quand même la violence de ce pauvre malheureux, quoi, qui lui aussi, il est malheureux dans sa méconnaissance. Et puis, d'un seul coup, il y a l'amour qui finit. Alors là, il y a des gens de ton métier qui diront « Ah bah oui, mais c'est cliché, c'est bidon, c'est machin ». Je dis « Mon cul ». Non, non, c'est pas bidon, cliché. Non, non. C'est un film véritablement populaire. Oui, absolument. Et puis, c'est surtout que ça nous fait aimer les différences. Et puis surtout, vous aussi, Rimbaud, quand il a fait « Voyel », A-O-I-O, c'est déjà du rap ou du slam. Le rap et le slam existent depuis très longtemps. Très longtemps. Et lui, il le fait. Voilà. Alors, je suis content de te recevoir. C'est la première fois. Ceux qui aiment le rap te connaissent. Tu avais déjà eu beaucoup de succès discographique. Comment tu es arrivé dans ce film ? Parce qu'on a l'impression que tu es vraiment fait pour ça. C'est toi qui le dis, Michel. Comment tu es arrivé ? Moi, je suis arrivé par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Clément Dumoulin, Clément Animalson, qui s'occupe de la bande-son du film et qui m'a proposé de faire des essais pour ce film. Et deux semaines après, on m'a dit « On va commencer le tournage avec Gérard Depardieu ». J'ai dit « Bon, si vous voulez ». Apparemment, il voulait bien aussi. Tu sais que tu l'impressionnes beaucoup. T'imagines, un jeune acteur, on lui dit « Premier film, tu tournes avec Depardieu ». Ce n'est pas un jeune acteur, c'est un homme qui écrit. Ce n'est pas un acteur. Effectivement, je peux apprécier les jeunes acteurs parce qu'ils n'ont que ça à défendre. C'est dommage. Mais non, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la bienfaisance. Ce n'est pas quelqu'un qui veut réussir. C'est ce que j'aime bien, Michel. Par exemple, si le film n'aurait pas parlé, je vais parler sans faux-semblants, je ne l'aurais certainement pas fait. Parce que je n'ai aucune obligation de faire quoi que ce soit. Par exemple, moi, je suis peut-être l'une des seules personnes ici qui peut se lever. Je peux me lever et partir. Et je vais aller boire un café en face. Moi aussi, bien sûr. Et ça, c'est un plaisir, en fait. C'est-à-dire que je ne fais pas les choses guidées par les applaudissements. Je fais les choses guidées par mon cœur. Moi, mon cœur, il applaudit tout le temps. Mais quand ils sont en scène, tu aimes bien qu'on t'applaudisse quand même. Bien sûr, bien sûr. On va mettre des images sur ce qu'on vient de dire. Tour de France. Rachid Ghaidani, un petit mot du metteur en scène. C'est un grand poète. Je suis vraiment... Moi, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout avant de participer à cette aventure. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que déjà, il a traversé énormément de métiers, d'épreuves. Et il est toujours allé au bout des métiers qu'il a fait. Il a été maçon. Il a été boxeur. Il a été écrivain. Et puis, aujourd'hui, il est réalisateur. Et il met beaucoup de cœur dans ce qu'il fait. Et puis, moi, il m'a prouvé que le travail et la persévérance, c'est au-dessus de tout, en fait. Et donc, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Ça, c'est par exemple les exemples quand tu parlais tout à l'heure de cette phrase où tu disais, oui, en banlieue, malheureusement, on n'a que des comiques ou des sportifs à se référer. Ben non, on a aussi Rachid Ghaidani qui a été maçon et qui, peu importe ce qu'il fera, s'il met le cœur et le travail, il y arrivera. N'importe quoi. Et ça, c'est un vrai exemple. Alors, Rachid a aussi une famille. Rachid a une mère lumineuse, un père lumineux, et onze frères et sœurs, tous aussi lumineux et qui sont médecins, qui sont des gens qui ont tous réussi. Dans la société française, contre tout. C'est pas forcément des prolétaires. On dit toujours sur les prolétaires des choses, mais non. Moi, je viens d'un sans-parole, d'un sans-dents, comme dirait l'autre. Et puis, finalement, mes dents sont là. Et puis, je mors autant. C'est drôle que tu me parles de ça, parce que quand t'es arrivé de Châteauroux, il y a des gens de Châteauroux, d'ailleurs, qui sont derrière. Bravo, Châteauroux, ciao, 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 ciao. — C'est Jean-Laurent Cochet et c'est Odette Laure qui m'avait rappelé. — Odette Laure, oui. — Quand t'es arrivé... — Je parlais pas français. Je ne parlais pas. — Et quand t'as découvert les grands textes, c'était incroyable. Et puis, en plus, il y a eu une boulimie ensuite après. Et t'as voulu, voulu, voulu emmagasiner de plus de choses. Mais les gens ont du mal à imaginer ça que t'es considéré comme un... — Et les gens ont du mal parce qu'ils sont mal informés. — Oui. — Ils sont mal informés. On les endort dans des espèces de choses à la con. On regarde ce qui vient de se passer. Ouais, pas... C'est pas longtemps. Les sondages se trompent. Les commentaires se trompent. On est dans la merde, Michael. — Le rappeur, l'album. — Voilà. — Nickel Casino, dernière fois. — Nickel Casino, on va niquer le Casino, Michel. — Voilà, on va niquer le Casino. — Et les violons sont beaux ! — Voilà, venez faire... — Les violons sont beaux. — Mais dis-moi, depuis ce film, t'en as tourné un autre ? — Ouais, j'ai fait un autre film aussi avec Éric Zonca, réalisé par Éric Zonca, avec Romain Duris et Vincent Cassel. — Fleuve Noire. — Voilà, qui sortira courant en 2017. — Qu'est-ce que tu joues comme rôle ? — Joues un policier judiciaire. — Ah, magnifique ! — Tu vois, ça va être bon de rondeur de rappeur du chef. — Et je connais des policiers qui rappent vraiment, surtout maintenant. — Il y a un moment donné, à la fin du film, à la fin du film, parce que tu aimes chanter. À la fin, tu chantes Reggiani, le petit garçon. — Ah oui, parce que c'est... Reggiani est aussi un migrant. — C'est un Italien qui n'a jamais quitté son identité. — Bien sûr. — Mais c'est sublime. — Alors, puisque ce film, là, pour tirer Tour de France, t'as des fans de toi au premier rang, qui viennent d'un endroit magnifique, près de Saint-Flour, qui s'appelle Les Amourettes, le Malzieux. C'est en Lozère. C'est le pays où on mange de la Ligo. — Ah ! — T'as déjà goûté, la Ligo ? — C'est déjà intéressant. — Hein ? — Le mot, déjà, est intelligent. — Fromage et pommes de terre, tout ça ? — Le mot est intelligent, bien sûr. — La Ligo. — J'adore ça, surtout avant de m'endormir. — Très bien. — Ça me fait faire des cauchemars magnifiques. — Les Amourettes, le Malzieux, Saint-Flot, ça va plaisir à un confrère qui s'appelle Christian Montagnac. « J'ai des livres pour toi. Odiard, l'encyclopédie. Et il y a une photo formidable de toi. Le cri du cormorant, regarde. Au-dessus des jonces. — Jeune svelte, impeccable. — Odiard, quand même, c'est pas rien. — Odiard, c'est sublime. Et l'homme qui se cache, Michel Serrault, est grandiose. Ce sont des pères. — Évidemment. — Des pères de ce métier. — Et puis Odiard, et surtout, bon, il y a longtemps qu'on n'écrit plus comme ça. — C'est pour toi. Alors ça aussi, c'est pour toi. Ça, c'est sport et cinéma. Tous ces acteurs-là, tu les connais par cœur. C'est ceux qui ont tourné des films dont la toile de fond était de sport. Thierry Frémaux, le délégué du Festival de Cannes, l'a préfacé. Alors ça va te rappeler des souvenirs. Évidemment, coup de tête avec Patrick. — Oui. — Rocky, Stallone. — Oui. — Ton copain de Niro, Regine Bull. — Oui, bien sûr. — Van Damme, évidemment. Mickey Rourke, évidemment. Écrit par deux historiers du cinéma. Jérémy Camille et Gérard Camille. Tous ces gens-là, tu les connais. — Je dois dire que Stallone me plaît particulièrement. Ah oui, oui. Moi aussi, j'adore cet acteur. Voilà. J'aime énormément, mais moi, je le connais personnellement. — Oui, évidemment. — Il est vraiment quelqu'un de très, très bien. Mieux que ce soir, c'est des guerres. Mais Stallone, c'est vraiment bien. — Il vient de loin aussi, lui. Ça n'a pas été simple. — Rien ne sert de venir de loin. Il suffit d'être là à temps. — Bien sûr. — Mais c'est vraiment bien. — C'est pour toi aussi. — T'es vachement gentil. Qu'est-ce que je fais aussi ? — Comme je te vois tous les deux ans, il faut que je fasse des cadeaux. — Oui. Tu m'oublies pas. — T'as pas changé. Vraiment. — Et ça, on est le 13 novembre aujourd'hui. Je suis Paris. Un millier d'hommages recueillis sur les lieux des attentats. Nous sommes le 13 novembre. C'est un jour particulier. Tous les messages parisiens ont été archivés, conservés. Et il y a 130 personnes, je le rappelle, qui ont péri le 13 novembre 2015. Le livre est vendu au profit de l'association des victimes. Voilà. Tu restes encore un petit peu. Ça va te faire marrer, ce qu'on va entendre. Christophe Allévesque, la revue de politique d'Allévesque, ne laisse jamais indifférent. Il est là. Christophe. — Applaudissements — Alors son spectacle, très drôle, décapant, tout ce que t'aimes, t'as pour t'y. Ça ira mieux demain. Je peux te dire qu'il y va. — Tout à fait. — Alors Christophe, l'actualité est pas très brillante en ce moment. On commence par une bonne nouvelle ? — Euh... Oui. Alors c'est aujourd'hui, comme vous le disiez, l'anniversaire des attentats, du Bataclan, des terrasses, tout ça. Donc après une année 2015 de merde, on peut le dire. Voilà. Souvenez-vous, en janvier 2015, on a eu un genou à terre. En novembre, un deuxième. Mais l'essentiel, c'est de pas se mettre à prier. Bon. Et depuis le début de l'année, voilà la bonne nouvelle. Les syndicats sont allés dans la rue, les agriculteurs dans la rue, les profs sont allés dans la rue, les infirmiers dans la rue, les taxis, les flics. Les gens ressortent. — Les gens... — Hé, c'est top. On a même vu des policiers manifestés cagouler. — Oui, on a vu des policiers manifestés cagouler. Peut-être qu'ils n'avaient pas leur papier sur eux. Voilà. Ils sont en colère. On peut les comprendre. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque de la voiture du policier à Vieri-Châti. — Oui, on peut les comprendre. Et la réaction de Manuel Valls, ça vous a étonné ? — Moi, c'est la réaction de Manuel Valls qui m'a... C'est Manuel Valls, hein, donc... — Olé ! Un migrant heureux. Voilà. C'est la gauche moderne, Manuel Valls. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'il prend une décision, mais vraiment à chaque fois il le dit, c'est un mélange de fermeté et d'humanisme. — Olé ! — Vous voyez le truc ? — Non. — Eh ben moi non plus. Voilà. C'est un concept. C'est le fermentisme. Et donc après l'attaque des policiers au cocktail Molatov à Vieri-Châti, il a pris une décision. Et il a dit à partir de maintenant, les tenues des policiers seront iniffugées. — Bon. Alors la question qu'on peut se poser, c'est le jour où quelqu'un va jeter des bouteilles de bière sur les policiers, est-ce qu'il va décider d'équiper les voitures de police de frigidaire ? — Rires. — On est à un niveau politique quand même, comme le disait Gérard tout à l'heure, je pense qu'on est dans la merde. Voilà. En France, dans le niveau des politiques, on a des flèches, mais on n'a pas les arcs, malheureusement. — Alors évidemment, les élections américaines. — C'est ça. Alors c'est la victoire de Trump et des sondages. Les sondés... On a été vraiment sondés. On le sent encore, d'ailleurs. — Oui, oui, oui. — On le sent bien, le sondage, là. Et je pense qu'on va le sentir longtemps. Voilà. Alors la défaite, c'est la défaite des élites. C'est la défaite des intellectuels. La pensée éminente, on a les mêmes, nous. Attention. Mais nos intellectuels sont brillants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils sont brillants. Mais à quoi ça sert d'être brillant si c'est pour s'éclairer le cul ? — Ouais. — C'est plus. C'est off. — C'est plus. — C'est plus. — Voilà. Non, mais là, c'est différent. — Et puis l'avantage des élections américaines, c'est que ça nous fait, bon, un entraînement. Pour mai 2017, à la place d'un blond, on aura une blonde. — Justement, à propos du FN, ça va pas très bien entre le père et la fille, quand même. Entre le père et la fille, ça va pas du tout. Pourtant, bon, le père, il y a un an et demi, s'était retiré. La fille pouvait s'asseoir sur son fauteuil. Laissez-moi finir. Et depuis, ils s'en mettent plein la gueule des insultes, des procès en pleine dédiabolisation. — Et c'est quoi le problème, Christophe, exactement ? — Le problème au FN est très simple. Le père pense, ce qui est déjà un problème, le père pense que le FN est toujours un parti d'extrême-droite. La fille, non. Voilà. Elle l'a dit, elle l'a répété, le FN n'est plus un parti d'extrême-droite. Ce qui prouve que c'est une vraie blonde. — C'est pas une fin glorieuse pour Jean-Marie Bepenck. — Non, c'est pas une fin glorieuse pour lui. Finalement, il va devenir un point de détail de l'histoire du FN. — On continue à faire un point sur la politique ? — Un point sur la politique. Ah ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, à droite, tout le monde se déteste. Et à gauche, tout le monde s'insulte. Comme quoi, la droite et la gauche, c'est pas pareil. — Mais ils sont donc complémentaires, quoi. — Ils sont complémentaires. Mais c'est la catastrophe. C'est le niveau. C'est la gauche. — La gauche ! — Et le livre du président de la République, Bob Léponge, là, qui arrive au milieu du merdier. Non, mais il y a des fois... C'est vrai. Gérard le disait tout à l'heure. Cette ambiance, ce niveau, ce merdier... Il y a des fois, j'ai l'impression qu'on est passé du siècle des lumières au quinquennat de la bougie. — Et à droite, François Beyrou se mêle au débat. — Voilà. Eh ben, il manque plus que lui. Voilà. Il a même déclaré... Mais je cite tout ce que je dis est vrai, hein. « Je suis inébranlable. » — Oh ! — Voilà. Eh ben, qu'il aille passer un casting avec Morandini et on en reparle. — Et Juppé ? Et Juppé ? Papa ? Ouais. Juppé qui est en tête des sondages. Je serai... Lui me méfierai. — Ah oui ? — Ah oui. Voilà. En tête des sondages. Et ce qui est très intéressant, c'est d'après une enquête très sérieuse, hein, tout ce que je dis est vraiment avéré. « Une majorité de gens vont voter pour Alain Juppé sans adhérer à son programme. Le français est étonnant. C'est l'exception culturelle. » — Il n'y a pas une bonne nouvelle, hein, tout ça ? — Si. Il y a une bonne nouvelle. Le pain au chocolat est passé à 15 centimes. — Ah merde. Ah merde. — Donc, la gueule. — Et pour finir, une information hallucinante ? — Ouais. Alors ça, c'est une... On marche sur la tête. C'est une info. Alors, lu dans le journal, aujourd'hui, hein, ça concerne la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, on marche sur la tête. Info, lu aujourd'hui dans le journal, ça concerne la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, on marche sur la tête. — Ah ah ! — Je me suis demandé combien de fois j'allais la répéter. — Ah ben oui, justement ! — Voilà. On marche sur la tête. Alors, dans le monde actuel, les chiffres sont vrais, hein. Voilà. On investit cinq fois plus en médicaments pour la virilité masculine et en silicone pour les femmes. que pour la guérison de l'Alzheimer. Voilà. — Alors, dans quel monde allons-nous vivre, mon cher Christophe ? — C'est la question. Dans quel monde allons-nous vivre dans quelques années ? Eh bien, nous aurons des vieilles avec des gros nichons, des vieux avec des pénis bien durs, mais aucun des deux se souviendra à quoi ça sert. — Ça ira mieux demain. — C'est bien. — C'est bien. — Oui, Gérard. — Salut ! — Voilà. — Ah ! — Voilà. — Et voilà, Gérard. — Ah ! La première fois qu'on m'a parlé de la petite, c'était toi. — Eh oui ! — À 7 heures du matin, tu fais rupture dans mon bureau européen. Tu me dis, écoute ça. — Mais elle est toujours là, et c'est bien. En plusieurs langues, d'ailleurs, parce que je te suis. — C'est vrai. — Vous n'étiez pas trompé. — Je pense qu'elle n'avait pas besoin de tout ça, parce qu'elle savait déjà avant faire les choses. — Ah ! C'était quand même le début, hein ? — Oui. — Donc je savais chanter. Après, le reste... — Ah bah ! Le reste, c'est le plus dur, le reste, c'est sûr. — Alors Sadek, présente-nous Sadek, qui vient pour la première fois nous voir. J'ai vu le film hier, Tour de France, de Rachid Jaïdani, qui m'a fait rire et qui m'a surtout bouleversé. C'est un film que tout le monde devrait voir, parce que c'est ça, la France d'aujourd'hui. — Bah, oui. — C'est un Tour de France particulier que tu fais dans le film. — Bah, je suis le Tour de France du compagnonnage, quoi. — Oui. — Parce que je connais pas plus très bien la France. Je connais les Français. — Et c'est le Tour de France de Joseph Vernet, qui était un peintre de Louis XV, qui peignait les ports, qui peignait la mer. Et t'as décidé de refaire le voyage de ce peuple. Et ce jeune homme est avec toi. Pourquoi il est avec toi ? — Il est avec moi parce que mon fils qui s'est converti à l'islam, alors que cet homme ne sait pas ce que c'est que l'islam, il connaît les informations dont on parle sur l'islam. Et il confond islam, islamique, il confond tout ça. Parce que c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas, y compris les islamistes, d'ailleurs, y compris les fanatiques. Et puis sa femme est morte. Et il devait... — La femme, ma femme est morte. Et puis il devait accompagner son père dans un tour de France sur les traces de Vernet. Et puis il lui envoie ce jeune homme. — Et il est très dur avec ce jeune homme. Il est un peu comme un Français qui ne... Ben comme la majorité des Français qui sont un peu ignorants maintenant puisque on ne sait pas dans quel sens on va. — Alors c'est une star rap qu'il est, qui a eu une embrouille avec ses potes du quartier et qui vient se mettre à l'ombre parce qu'il a un concert très important à Marseille. Et là, vous aviez 15 ou 16 ans. Il est venu un jour me voir sur mon repas dans une autre vie. Il m'a dit, écoute ça. Il avait eu le coup de foot pour vous. C'est Gérard Depardieu. Il est là. — Applaudissements — Avec son écho. — Applaudissements — Gérard Depardieu. — Gérard Depardieu. — Applaudissements — Oh, bon Dieu, bon Dieu. — Oh là, oh là, oh là. — Oh là, oh là. — Oh là.